Emmerick Londres ! Bonjour à tous, vous allez bien ? J'ai rien entendu ! Eh, vous devez deviner qui je suis ! Non, non, m'enfermez pas avec des épinards dans un raf de lit géant ! Emmerick Ota ! Le talent ! Allez, l'actualité ! Aujourd'hui on va parler de Gabriel Attal. Alors à Strasbourg, vous connaissez peut-être pas, mais c'est le premier ministre de la France. Oh, qu'il est agréable d'apprendre des choses quand Paris débarque en province ! Gabriel Attal, d'ailleurs, qui était à l'école alsacienne. Et pas comme Lavotte où les profs, ils vous touchent. Non, celle dans Paris où c'est les prix qui se touchent. C'est quand même triste que le seul endroit qui soit à classe en Alsace, soit pas en Alsace, quoi. Bon, allez, plein de personnalités y sont passées à l'école alsacienne. Agnès Buzyn, Stanislas Guérini, Vincent Moscato. Bon, lui à mon avis c'est plutôt à cause de la carte scolaire, mais... Ça doit être sympa les réunions d'enseins d'élèves. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir enculer les pauvres ? Pfff, Vincent ! Alors je sais pas si vous avez vu, mais Gabriel Attal, il a fait l'interview mercredi sur TF1. Enfin une interview. TF1 lui a flué un micro, à côté ils ont mis Gilles Boulot et un vase. Tu sais, tu fous Gabriel chez lui avec un fond vert, c'est pareil, quoi. D'ailleurs, Gilles Boulot, à téléphone, il l'appelle le fond vert. Tu peux mettre n'importe quoi dessus. Une fois pour déconner, ils ont mis un arbre. Vous savez, Gilles Boulot, Boulot ! Bon, le talent. Bon, non mais il y a moins de contradictions dans l'œil de Gilles Boulot quand il remue la queue que dans l'œil d'un chien quand il remue la queue, tu vois. Non, ça marche pas. Avec des proches, ça marchait, mais c'est hyper dur de piquer des blagues. Quel génie ce Tomer Sisley ! L'interview, je l'ai pas regardé en direct, je pouvais pas parce que c'était mercredi. Et mercredi, je fais mon sport. C'est de l'initiation au building. On soulève rien, c'est juste qu'on se met de l'huile comme ça. Et après, on se regarde. Du coup, j'ai regardé l'interview de Gabriel Attal en replay. Alors j'ai dû me créer un compte sur MyTF1. L'enfer, l'enfer, caca, caca, caca. Du coup, pour l'adresse mail, j'ai mis leurdesproutes à gmail.com. Et le mot de page, j'ai mis gros réac de merde tout attaché. Vous pouvez l'utiliser. Alors attention, dans l'historique de recherche, il y a Denis Bronnière décaloté, mais c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a comme pub sur MyTF1 ? 11 minutes de connards avec leur grosse tête de vendeur de fenêtres. Enfin, 10 minutes pour ceux qui font des pubs et 1 minute pour celui qui fait l'interview. Ouais, j'ai pas tenu, j'ai pas tenu. Première question, le voile. Bim, bam, boum, putain, prévenez ! J'ai coupé, impossible. Une minute, c'est mon max. Après, c'est bien une minute, comme dit ma femme. Je vous assure, c'est la province, ils adorent ce genre de blagues. Du coup, je sais pas ce qu'il a dit. Mais je me suis dit que, voilà, vous allez faire sûrement une chronique là-dessus et que j'allais reprendre une blague dans ma chronique. C'est parti. Après la réduction de l'indemnisation chômage, la suite, c'est de réduire les chômeurs directement. Avec des abattoirs à branleurs qui veulent pas bosser, ça s'appellera France Bétail. En fait, c'est pas... Et c'est hyper facile de piquer des blagues. Merci Wally. Avec plaisir. Et merci de m'avoir écouté. Merci Emeric Montrin. Je peux prendre un petit peu de droit d'auteur en plus. Wally, je peux prendre bien. Merci Emeric.